nous avons tous une destinée bien sûr que nous avons tous une destinée moi par exemple quand j'étais jeune je rêvais de faire une école d'art dramatique ou alors de faire une fac philo ou une fac psycho j'étais une des seules dans ma classe à aimer la philosophie j'ai eu la meilleure note au bac philosophie ensuite j'avais aussi pour rêve de devenir danseuse professionnelle et je vivais des expériences mystiques à l'âge de mes 17 ans mon papa est décédé et je suis tombé dans les ténèbres parce que à côté de ça j'ai vécu d'autres choses difficiles et à un moment c'était trop conclusion j'ai mis tous mes rêves de côté et je me suis orienté vers des études paramédicale je suis devenue diététicienne c'était une façon pour moi avant tout de guérir ensuite j'ai été assistante médicale mais j'avais mis tous mes rêves de côté et j'avais toujours des soucis de santé des soucis financiers et des choses dans ma vie qui arrivaient et qui fait que je n'arrivais pas à être heureuse je me suis dit mais c'est quoi mon problème et par conséquent j'ai vécu plein de choses et j'ai revécu de nouveau des expériences mystiques paranormales qui m'ont finalement permise de me reconnecter à qui je suis vraiment et à mes rêves j'ai décidé de quitter le monde conventionnel pour me relancer dans ce qui me fait vraiment vibrer j'ai commencé à écrire des livres philosophiques et spirituels et je reprends tout doucement mon chemin vers mes rêves la danse le cinéma je sens que c'est mon chemin que c'est ma destinée c'est ce qui était prévu pour moi mais à un moment j'ai bifurqué par conséquent la vie m'a poussé m'a secoué jusqu'à ce que je me reconnecte enfin à ma vérité à ma mission de vie ce pourquoi je suis ici maintenant j'ai décidé que j'allais prendre ma place et que j'allais tout faire pour oeuvrer pour aider les autres pour aider l'humanité pour aider les autres à prendre leur place pour moi nous avons tous une destinée donc si la vie te secoue si tu as des difficultés qu'elle soit financière qu'elle soit corporelle au niveau de ta santé au niveau de tes relations dans ton travail alors pose toi les questions est ce que je suis vraiment à ma place est ce que je suis sur le chemin de ma destinée est ce que c'est ça que j'avais que mon âme avait prévu pour moi si la vie te met des pierres sur ton chemin c'est que tu n'es pas sur le bon chemin quand tu es sur ton chemin crois moi tout devient fluide tout tout devient évident tu fais mais oui tout c'est logique alors si la vie te met des pierres sur ton chemin te challenge que les choses sont difficiles que les choses mettent du temps à se mettre en place ou qui a des blocages dans ta vie quel qu'il soit c'est que sûrement soit tu n'es pas sur le bon chemin soit tu encore des choses à guérir pour pour te détacher de ton ego et te reconnecter à qui tu es vraiment en étant connecté à ton coeur donc réfléchis bien à ça est ce que tu as le sentiment d'être sur ton chemin de vie ou est ce que c'est fluide dans ta vie ou au contraire est ce que ça bloque est ce que tu galères pose toi ces bonnes questions et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne youtube pour recevoir d'autres vidéos qui pourront peut-être aider sur ton chemin qui pourront t'aider à te reconnecter à ta destinée à ton chemin qui est unique parce que tu es unique nous le sommes tous et voilà donc moi je compte prendre ma place aller sur mon chemin qui est unique et je t'invite à faire la même chose je te fais de gros bisous et je te dis à bientôt dans de prochaines vidéos salut